Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu en entier, j'ai décidé de vous partager un haul. Donc ce sera un haul Action Zeman, Leclerc et enfin un autre magasin dont je vous ai déjà présenté une trousse sur mon Instagram. Mais je vous montrerai le nom, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce haul vous plaira. Tout est à côté de moi. Et c'est parti, je vais piocher un coup à gauche, un coup à droite, etc. Donc c'est parti. Alors, la première chose que je vais vous présenter, ce sont ce que j'ai trouvé à Zeman. Et ce sont des stickers. Donc voilà, vous avez des stickers princesses. Donc avec toutes les princesses, voilà. Et des stickers Ticketek. Donc voilà, sur le thème de Disney, c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, let's go pour 69 centimes. Honnêtement, c'est pas cher. Ensuite, à Action, je me suis pris des masques. Donc je me suis pris, tout d'abord, ces masques-là. Donc à Vampire et Frankenstein. Voilà. Hâte de les tester. De toute façon, je vous en reparlerai sur mon Instagram. Ensuite, j'ai pris aussi ces masques-là. Donc un au donut. Voilà, comme ça. Et un à la glace. Quand on a de glace à la glace. Donc voilà, pour ces deux masques. Et les masques, il est à moins d'un euro. Ensuite, grâce ou à cause d'Anaïs. Donc si elle passe par là, je fais des bisous sur Instagram, sur sa story. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à aller la suivre. J'ai craqué sur ça. Ouais. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas acheté des pinceaux. Hormis les pinceaux pour les yeux de chez Action. Mais voilà. Là, il y a un très joli petit présentoir avec un petit nœud de Marie. Des Aristochardes, vous pouvez le voir juste ici. Et honnêtement, les pinceaux sont trop jolis. Vous avez un poudre, un pour les yeux. Un pinceau plat, un pinceau les soeurs, un pinceau fond de teint. Que moi, je me sers pour les masques. Et un pinceau blush. Donc voilà. Juste trop trop cute. Ce petit kit. Je ne sais pas encore où je vais le poser exactement. Mais je trouverai sa petite place. Ensuite, j'ai ce carnet là. Qui vient justement du magasin. Dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Je vous le ferai voir juste après. C'est un petit carnet flamant rose. Comme ça. Que j'aime beaucoup. Il est très joli. Vous avez une petite ficelle ici. Vous avez un petit marque-page juste là. Je vous montre le nom du magasin. Voilà. Et ce carnet. Ce très joli petit carnet. Je l'ai payé seulement 1,50€. Donc honnêtement, ça vaut le coup. 1,50€ un carnet comme ça. D'habitude, c'est 3, 4€ là. 1,50€ honnêtement. Je n'ai pas hésité. En plus, je le trouvais trop joli. J'ai été faible. J'ai craqué. Voilà. Je l'avoue. J'ai été faible. J'ai craqué. Ensuite. Toujours dans le magasin. Je vais vous présenter juste avant. Je me suis pris des petites pinces comme ça. Voilà. Celles-ci, elles étaient à 1€. 1€ honnêtement. Je n'en avais pas. Donc je me suis dit. Ça fera l'occasion d'en avoir. Et ça peut toujours servir. Moi, c'est mon mot. Il faut que j'arrête avec ce mot. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, pour finir. Je vais finir avec le dernier article que j'ai pris dans ce magasin-là. Ce sont des Stabilo. Des surligneurs, pardon. Donc voilà. Je l'ai trouvé original. Et les couleurs sont assez classiques. Voilà. Vous avez rouge, rose, jaune, bleu et vert. Donc voilà. J'aime plus ou bien. Et hâte de m'en servir. Parce que je m'en sers pas mal des Stabilo. Ensuite, à Leclerc, je me suis pris cet après-shampooing de la marque Nature & Moi. Donc c'est un après-shampooing nourrissant à l'extrait d'abricots bio du Rossillon. A l'huile d'argan bio. Démets les réparts cheveux secs et abîmés. 98% d'ingrédients naturels. D'origine naturelle. On pourrait pareil. Cette marque, je l'adore. C'est vraiment une marque top. Avec une bonne compo. Et j'avais déjà testé deux shampoings de cette marque. Et là, trop contente de tester l'après-shampooing. Donc voilà. Je l'ai pris dans les 3 euros. Donc ça va honnêtement. Ensuite, je vais finir avec 3 produits de chez Action. Donc quand je vous parlais de pinceau... Non, j'ai pas recréqué. Non. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai pas du tout regretqué. Ce pinceau-là. Donc c'était un pinceau estompeur. Je vous en avais, je crois, déjà présenté un. Non, je ne vous l'avais pas présenté sur ma chaîne. Je vous l'avais présenté sur Instagram. Donc voilà. Il est en photo sur mon poste avec un pinceau plein et un pinceau liner. Et du coup, je me suis repris un pinceau estompeur. Parce que je les aime trop. Voilà. Je trouve qu'il est trop bien. Il est trop joli. J'en voulais un deuxième. Du coup, je me le suis pris. 74 centimes. Honnêtement. Ça vaut le coup. Donc voilà. Pour ce petit pinceau. Ensuite, avant dernier article... Avant. Avant. Dernier article. Si on reste de l'après. C'est ceci. Donc ceci. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bandeau pour les cheveux. Quand vous faites vos masques. Vos soins. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Vous lavez le visage, etc. Il passe en machine. Lavable en machine à la main. Étendre ou suspendre pour sécher. Donc honnêtement, c'est cool. J'en cherchais un depuis un moment. Et honnêtement, moins d'un euro, je crois. Si je me rappelle bien. Et j'ai adoré. Donc j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué. On le verra bientôt sur mon feed insta. Mon insta est en barre d'infos. Cette fois, avant dernier produit. C'est ceci. Ceci, ce sont des trois petits bacs de rangement. Donc c'est du 18 x 13,5 x 7,5 cm. Donc voilà. Et ils me serviront pour... Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog. J'ai sorti d'ailleurs un vlog à ce sujet. J'ai vers mon bureau rajouté un meuble. Et du coup, ils iront dedans. Donc voilà. Au moment où vous voyez ce haul, ils seront déjà dedans. Donc voilà. Si vous voulez voir, j'hésite à vous le faire sur ma chaîne. Mais si vous voulez le voir, il sera disponible sur mon IGTV. Sur mon compte Assa. Donc tout est en barre d'infos. Donc voilà. Trop chou ces petits rangements. Et je pense que je vais en prendre d'autres. J'en prendrai d'autres la prochaine fois que je rentre en direction. Parce qu'ils sont bien jolés et pratiques. Et enfin, la dernière chose que je me suis pris. Alors. Je suis en mûre réflexion. Savoir si cette année, je fais les vlogs masse ou pas. Sachant que pour les vlogs mai, j'ai réussi à tenir tout le mois de mai. Je réfléchissais à savoir si je fais les vlogs masse ou pas. Donc c'est-à-dire un vlog par jour. Durant tout le mois de décembre. Sur ma chaîne de vlog. Du coup, je me suis dit. Si je l'ai fait ou même si je ne l'ai fait pas spécialement. Je voulais un calendrier de l'Avent. Seulement, je ne voulais pas spécialement un calendrier de l'Avent beauté. Parce que j'en ai déjà eu plusieurs. Et honnêtement, il y en a des produits. Je ne m'en sers même pas encore. Donc je ne voyais pas l'utilité de reprendre potentiellement un calendrier de l'Avent beauté. Sachant que je suis en pleine hésitation. Entreprendre si j'en prends celui de Livrocher ou celui de Nocibé. Donc voilà. Ma petite hésitation. Avoir oui, non, oui, non. En attendant, je me suis dit. Il faut que je trouve un calendrier de l'Avent. Parce que j'aime bien avoir un calendrier de l'Avent chaque année. Et du coup, j'ai cherché autre que la beauté. Et j'ai trouvé celui-ci. Qui vient de chez Axio. C'est un de la marque Airwick. Vous avez des petites bougies. Comme ça. A l'intérieur. Je ne sais pas sur quel cas il y a quoi. Et honnêtement, il est trop chaud. Il est trop, 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 trop chaud. Donc pareil, vous le reverrez sur mon Instagram. Mais honnêtement, le décor tout autour. J'adore. Et je peux vous dire que rien que là, ça sent trop bon. Donc j'ai trop hâte. En fait, j'ai hâte d'être au mois de décembre pour l'ouvrir. Tout simplement. Voilà. Et je ne sais pas combien je l'ai payé. Je crois qu'on aurait 3 euros quelque chose. 3 ou 4 euros. Donc honnêtement, ça va. Je trouve que ça va. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.